et bien salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça nickel aujourd'hui les amis comme vous voyez on va passer sur les camponotus maculatus un petit suivi je viens juste de les passer en diapose donc son température ambiante donc dans les 20 degrés et on peut voir qu'il y a encore pas mal de couvins donc ça ça va bien sûr naître diapose ou poste va naître il n'y a pas de souci à se faire en tout cas il y a eu de la ponte pas mal en tout cas avant je les passe en diapose donc il n'y a pas de diapose froide pour elle bien sûr elles viennent du kenya et au kenya il ne fait pas froid l'hiver donc on va les maintenir à température ambiante entre 18 et 20 degrés donc elles vont passer une diapose avec moi donc bien sûr comme elles viennent du kenya elles n'ont pas besoin de température froide comme ça ne sont pas vraiment dans leur pays comme c'est pas loin de l'équateur du coup elles n'ont pas besoin d'une température froide pour l'hiver en tout cas depuis que j'ai mis dans le nid ben voilà ils étaient à la moitié du haut puis là vous voyez ça prend tout le nid donc déménagement l'année prochaine en tout cas comme vous avez vu j'ai changé l'aire de chasse j'ai passé sur une grande aire de chasse qui du coup va les faire plus gambader et c'était un peu coincé dans la petite aire de chasse qu'elles avaient c'était une ikea allongée là c'est une grosse de chez ikea du coup bah là elles ont vraiment la place qu'il leur faut et elles vont moins quoi tu es dedans je pense en tout cas très belle évolution pour une très belle fourmi que beaucoup kiffent les petites maculatus du kenya ces petites fourmis jaunes à points noirs franchement on adore regardez moi ce petit couvain là on a on a de la grappe d'oeufs un peu partout excusez moi et voilà on a encore de la larve on a beaucoup de cocon et ça bah ça je pense que ça va promettre l'année prochaine on peut voir madame la gine bon n'a pas de physio gastrique on peut voir son gastrique et pas rempli quoi mais je sais pas depuis un certain temps se remplit plus le gastrique elle mange juste un petit peu mais elle fait que prendre donc il n'y a pas de soucis à se faire ici on a un beau petit major donc un beau petit major qui n'est aussi d'une bonne taille quand même pour l'un des premiers majors on verra bien les prochains comment que ça va être ça j'ai hâte de voir ça sera l'année prochaine donc on a un peu de fourmis partout 1 elles aiment bien se mettre sur les bords vous voyez la tête vers le haut je sais pas pourquoi ils font ça mais c'est assez marrant alors couleur j'adore j'adore franchement c'est c'est l'une des fourmis que je préfère dans mon setup là on voit même une petite naissance fraîche de tête en bas là on la voit elle est beaucoup plus clair que les autres donc ça continue de naître même même à température ambiante donc ça il n'y a pas de souci à se faire là on a encore un beau gros major de gastrique bien rempli la belle tête noire c'est juste magnifique à observer ces fourmis là j'adore encore un petit major ici du coup j'en ai trois en tout pour l'instant on verra bien un peu comment que ça va se développer mais pour l'instant franchement très très belle début de colonie et j'espère que l'année prochaine ça va bombarder comme ça on aura une belle colonie et ça c'est cool en tout cas les amis moi j'espère franchement que cette petite vidéo vous aura plu oui elle a été plus courte que d'habitude mais bon je vais pas grand chose à dire du coup bas si vous l'avez aimé comme d'habitude le petit pouce bleu et aussi bas si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la chaîne les amis ça fait vraiment plaisir et ça soutient aussi et n'oubliez pas aussi le petit concours et les amis c'est amnès ciao ciao